Malgré une prolongation signée en décembre dernier et le liant à son club formateur jusqu'en juin 2023, Alphonse Arriola pourrait faire ses valises et quitter le PSG cet été. C'est une possibilité que n'exclurait pas du tout le portier de 26 ans. Explication. Non. Alphonse Arriola ne veut plus perdre de temps. Si Buffon continue encore une saison supplémentaire au PSG, est-ce que je pense que la cohabitation reste possible ? C'est toujours bon à prendre. C'est un plus d'avoir Gigi à côté de moi. C'est un compétiteur, mais il sait faire preuve d'une grande humilité. C'est un grand monsieur. Il est là pour l'équiper, ses coéquipiers. Il ne triche pas et se donne à fond. Tout le monde se sent bien avec lui. Moi le premier. S'il continue, ça ne peut être que bénéfique. Pour moi, a récemment expliqué Alphonse Arriola sur une éventuelle prolongation de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain. Toutefois, s'il donne son accord pour une nouvelle saison de concurrence avec, les gens d'Italienne, le champion du monde 2018 le serait moins pour un autre gardien, de but. En effet, le collectif Paris United révèle que Mino Raiola, son agent, a informé Alphonse Arriola qu'Entero Henrique achèterait un gardien de classe mondiale, si l'occasion se présentait. Et dans l'esprit du titi parisien les chaises seraient très claires. Il aime son club formateur et espère s'y installer sur le long terme, mais pas à n'importe quel prix. Nourrissant de grandes ambitions tant en club qu'en sélection, il n'acceptera pas une nouvelle concurrence. Toujours selon la même source, un accord Tacita, était négocié en cas d'arrivée d'un top gardien cet été. Autrement dit, le PSG, pourrait bien vendre à Riola en cas d'arrivée d'une grosse pointure cet été. Le nom de, l'Espagnol David de Gea, en fin de contrat à Manchester United, revient avec insistance depuis, quelques jours. Affaire à suivre.